allô meilleur début de live allô et bonjour et bonjour également bonjour à toutes et à tous bienvenue dans la bonne auberge des confinés pour cette cinquième édition hebdomadaire de nos aventures nous avons eu un début technique un petit peu chaotique mais c'est pas grave maintenant on est là on est prêt non mais val t'as tellement de trucs à gérer en même temps que bon on ne t'en veut pas merci à toutes et à tous ainsi qu'à la chaise grinçante de pierre d'être là donc pour rappel pour les gens qui qui débarquent peut-être ici nous allons jouer à donjons et dragons cinquième édition pour rentrer dans les détails un petit peu technique c'est donc du jeu de rôle chaque personne autour de mois va incarner un personnage vous voyez leurs noms qui sont affichés sous l'heure sous leur retour vidéo et ils sont actuellement actuellement dans un dans un donjon un déjà un donjon morbide dans lequel on trouve des des monstres des créatures morts vivantes qui errent entre la vie et la mort et et parfois aussi des trésors et donc nous avons pierre qui joue à car qui est un rôdeur de race acimar et qui est un genre de d'adolescent rebelle éternel et et qui qui aime prendre des substances stupéfiantes et prouver sa valeur au combat il est accompagné de cette petite belette lamue il est à caresser de temps à autre c'est ça sous pierre nous avons lisa qui joue à malken la alpheline roublarde qui qui adore tout ce qui brille finalement très attiré par les pièces d'or et les objets précieux les trésors et bon elle est un peu avide mais c'est sa nature elle est comme ça elle n'a pas mauvais fou j'ai un bon coeur c'est ça et en haut à droite de votre écran vous avez max mammouth que vous connaissez peut-être de la bonne auberge classique avec son personnage de dithmir mais là il joue un personnage totalement différent en la personne de cham lagast le magicien demi-elfe qui est très fort pour les arcades magiques mais qui a des manières un petit peu particulière et peu orthodoxe de lancer des sorts et il a une personnalité un petit peu un petit peu haute en couleurs pesante voilà je l'aime lagast mort la mine le magicien sous max nous voyons valentin qui est notre réalisateur et qui joue un personnage qui est toi et toi et r et pardon le clair c'est un goliath donc une énorme masse musculaire de tout en force et en barbe et il joue un clair qui suit le domaine du crépuscule pour les aficionados des règles de donjons et dragons 5 et c'est un petit peu le compas moral de cette équipe il aime il aime venir en aide à la veuve et à l'orphelin et et recadrer parfois ses compagnons pour quand quand ils se permettent d'être un petit peu plus égoïste que que son jugement le permet et enfin tout en bas à droite nous avons manon brille qui joue garcan un guenassi de feu barbare très musclé très saillant énorme et sec et qui a besoin de prouver que vraiment il est très très fort et c'est le vraiment le héros c'est le héros avant tout bon est-ce qu'il a pas une des petites failles psychologiques et émotionnel peut-être en tout cas il a il a ses fêlures mais c'est sous une énorme masse musculaire et on a bien vu dans le donjon que quand il est armé de son épée à deux mains et ben ça charcle sévère voilà on va reprendre l'aventure lors de nos derniers de notre dernier live nous avons vu que ils sont tombés sur un trésor assez important et la répartition de ce trésor a été houleuse il y a eu un long recadrement de la part de toi aéré qui s'en est pris à malken qui l'a endormi pour la calmer et qui ensuite a passé un bon moment à lui expliquer que il formait un groupe et qu'il fallait il fallait s'entraider les uns les autres et être et ne pas placer son intérêt avant celui des autres et voilà on en est à peu près là pour les personnes qui ne sont pas au courant sachez que notre live est en partenariat avec la fondation de france et que l'intégralité des bénéfices de la bonne auberge et du bonheur qui sont tirés de vos subs et de vos beats et donc de vos participations et de vos donations sont intégralement tous nos bénéfices sont intégralement reversés à la fondation de france qui vient en aide aux hôpitaux de paris au personnel soignant etc etc et nous sommes là aussi pour faire notre petite part et essayer modestement de de participer à l'effort à l'effort commun de notre pays afin de je le rappelle compenser les manquements du gouvernement macron ça ça ne coûte rien de le rappeler maintenant que nous avons rappelé tout ça et bien on peut repartir à l'aventure dans ce fameux donjon et vous êtes toutes et tous à la sortie de cette salle au trésor après cette longue explication les uns les autres et le calme est revenu entre vous je vous en prie chers amis que souhaitez vous faire maintenant venir à bout de ce fameux donjon il serait temps qu'est ce qu'il nous reste les amis alors nous avons louté nous sommes réconciliés mettons nous en chemin la lumière du jour me manque est ce qu'on n'a pas la carte si c'est j'en place une pour la team la roll 20 squad qui est toujours là et qui m'a aidé à mettre en image ce donjon merci à vous les gars les meilleurs vraiment vous êtes les best on a une porte ici là au fond de ouais cette pièce et on est dans la pièce précédente nous avions également une une autre une autre entrée moi je serais pour aller à gauche ah oui bon voilà qui est étonnant j'ai envie de suivre yorkhan placez-vous derrière moi car ça y est j'ai retrouvé ma vigueur je n'ai je ne suis plus ni vexé ni effrayé je rappelle que la semaine dernière mal ken donc il y a quelques minutes un enjeu mal ken avait déterminé que cette porte n'était pas du tout piégé magique ou quoi que ce soit ah oui c'est c'est cham lagast qui avait qui avait vérifié que la porte n'était pas magique elle n'est effectivement pas magique et elle vient de s'ouvrir elle n'est ni piégé ni magique tu te cache non j'arrive je sais pas si c'est ma souris qui est bug et je n'arrive pas à déplacer mon gâteau c'est maintenant qu'elle a tout l'or elle va s'en aller mes poches sont trop lourdes je ne marche pas mais ça vous ne le savez pas très bien donc là vous découvrez encore une fois un tunnel taillé à même la roche qui est légèrement tortueux effectivement et qui serpente abouti dans une nouvelle pièce que je vous laisse découvrir en images oh waouh effectivement cette petite pièce vous pouvez constater qui qu'elle est garni d'un mobilier en poids précieux ornée d'ivoire et de nacre mais dans un état de décomposition avancée comme tout ce que vous avez pu observer depuis le départ de ce de ce donjon vous voyez qu'il y a effectivement un lit de place qui est qui était certainement somptueux à son époque mais qui est complètement décati et vous voyez également un gros coffre ornementé avec une fresque en bas-relief qui je le vois voilà une fresque en bas-relief dans le style de kezan et c'est une elle est en dans le dans le bois lui-même c'est gravé dans le dans le bois lui-même et vous voyez une scène des scènes de 2 comme de bataille comme une un siège voilà un siège d'une forteresse dans la montagne qui est assez cd des gens du royaume de kezan donc qui ont des traits asiatiques avec des pommettes hautes les yeux légèrement bridé les cheveux noirs et très raides et qui sont oppressés attaqués en tout cas par par ce qui a l'air d'être des légionnaires de l'empire de kaopona donc qui porte qui porte des armures et des armes des équipements guerriers et militaires typiques de kaopona donc ce qui se rapproche de la de la légion et et vous voyez cette scène là en bas-relief qui décore le qui décore le coffre ça sent bon l'argent ça mal ken tu veux jeter un nez ouais qui va se lancer sur le coffre non on se fait faire confiance c'est une trêve oui moi j'ai confiance en expert si t'envoie je je regarde si le coffre est ouvert enfin en tout cas si nous ici les pieds j'ai pardon je regarde avec mes petits outils c'est s'il ya un mécanisme très bien tu peux me faire un test de d'outils de voleurs lucien oui pendant ce test kezan et kaopona ont déjà été en guerre il ya longtemps il ya assez des quelque chose où on est tous au fait ou alors tu peux me faire un test de history pendant ce temps mal ken tu fais 29 sur ton jet de six tours donc c'est un jet très satisfaisant tu tu constates qu'il n'est pas qu'il n'est pas piégé et il est simplement verrouillé mais tu as fait un si bon jet que tu as compris le mécanisme et donc tu t'arrives assez rapidement à à contrecarrer cette sécurité et à l'ouvrir très bien et bien les amis il est assez lourd vu qu'il ya des trucs en or dessus des inscriptions en or et je et je l'ouvre c'est en or c'était simplement pour le représenter sur roll 20 mais c'est y'a pas d'or dessus c'est vraiment c'est de c'est du bois précieux il est orné de nacre mais y'a pas d'or ah oui c'est lourd quand même à l'intérieur on y trouve donc vous vous rassembler autour pour ouvrir et voir les objets qui s'y trouvent allez en faisant semblant d'avoir une confiance aveugle en malken elle ferait pas du coup de filoterie en vrai j'avais nous a donné l'argent à l'intérieur 500 pièces d'or que vous pouvez vous répartir comme vous le souhaitez il y a également cinq objets d'art d'une valeur de 250 pièces d'or chacune à savoir trois robes de soie brodées de fils d'or qui sont bien conservés une boîte contenant des figurines en turquoise c'est un genre de un genre de jeu d'échec mais avec avec des avec des formes différentes des hexagones et les figurines représentent représentent des soldats avec des équipements de kezan et et le ça c'est les noirs et les blancs c'est des légionnaires de kaopona et il y a un anneau en or incrusté d'héliotropes c'est un genre de pierre de pierre précieuse et à l'intérieur donc ça ça c'est le premier compartiment et vous voyez aisément qu'il ya un autre compartiment donc vous soulevez vous voyez sous ce compartiment il y a un deuxième fond c'était pas spécifiquement secret mais c'est juste des compartiments dans le coffre et donc dans le deuxième compartiment vous voyez qu'il y a une armure en cuir une paire de bracelets en cuir également qui a l'air d'être assortie et une amulette une amulette qui est qui a l'air d'être en jade un verre un peu un verre pâle légèrement terne comme si c'était un petit peu voilé qui est qui pend qui pend en bas d'un lien en cuir là on marque une petite pause et moi je regarde le sol à toi à toi à ma ken à toi à ma ken ça va se passer des allers-retours entre eux genre qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait genre c'est ça entre deux genre comment comment ils ont vu la dernière répartition de trésors comment ça va se passer j'ai eu assez peur tout à l'heure donc je regarde toi et je dis vas-y bon je regarde ma ken avec un grand sourire en mode non non mais j'ai confiance mal ken on s'est expliqué on a on a on a discuté on a décidé de tous les deux que tout le tout le groupe d'ailleurs que du coup on allait répartir ça tous ensemble et en discuter donc voilà je propose que déjà on partage lors de manière équitable donc 125 pièces chacun et je propose que pour les objets effectivement ce qui ne sont pas magique qu'on peut revendre on aille en ville et on se partage également le l'argent quant au reste c'est voilà c'est mon avis mais je suis preneur du vôtre à ça me semble correct et puis essayons de partir vite puisque c'est vrai que ça devient un petit peu l'angoisse cette cave donc évitons de perdre du temps comme la dernière fois est ce que quand même on pourrait pas jeter un oeil sur la petite table à côté du lit voir ce qu'il n'y a pas s'il n'y a pas des trucs qui traînent dessus ou un truc de valeur ce genre de choses ouais tu peux me faire un test d'affiliation tu as fait le tu as fait ton test de history j'avais fait 14 tu as fait 14 c'est suffisant pour savoir que en fait la fédération de kezanne parce que c'est une fédération s'est fondée il y a plusieurs siècles précisément en réaction à la politique militaire et expansionniste de kaopona kaopona c'est un empire qui qui a grandis au fil des siècles parce que ces empereurs successifs sont tous assez assez belliqueux et et impérialiste donc ils ont envie de coloniser un maximum c'est un empire qui ce qui s'étend en oppressant les populations frontalières et en les incluant à son empire au fur et à mesure et kezanne c'est un regroupement de populations frontalières de de kaopona qui se sont dit si on se met ensemble et on s'unit on va pouvoir être plus fort pour empêcher que kaopona de d'envahir nos frontières alors que nous on n'avait rien demandé donc c'est effectivement deux royaumes qui sont en conflit latents à ce constamment depuis 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 au moins quatre ou cinq siècles si ce n'est que kezanne n'a pas de roi kezanne n'a pas de roi kezanne a un khan ça s'appelle un khan donc c'est en gros c'est le c'est c'est la personne qui tranche en cas de en cas de désaccord entre membres de la fédération mais c'est pas une monarchie c'est pas une autorité divine ou je sais pas quoi c'est c'est vraiment quelqu'un qui est nommé par un conseil de la fédération pour pour gouverner et et c'est c'est des cd la fédération est organisée de manière locale en fait chaque chaque population tribu ou ou ethnie s'auto gère et et ensuite ça se coordonne d'une manière un petit peu tacite d'accord très bien voilà merci bien je suis ravi de savoir tout ça toi et tu cherches un petit peu dans dans les vestiges d'un bureau et à part un pot d'encre de chine complètement sèche des vieilles plumes à moitié cassé et et des bouts de parchemin qui sont complètement décati et effacés par le temps et l'humidité tu trouves rien de particulièrement intéressant ok et donc il ya je crois voir une autre peut-être petite pièce la vie ouais une petite pièce en dessous attendez à part l'or il y avait il y avait des bracelets une armure etc on fait quoi de tout ça bas ce serait bien est ce que tu peux jeter un oeil savoir si c'est magique tout ça j'ai dû tendre la perche bien sûr évidemment avec grand plaisir j'adore rendre service à ne pas quitter cette cave et faire ça dehors après on peut attendre effectivement on n'est pas pressé enfin je ne m'arrête pas d'identifier les objets magiques jeu oui ce qu'à bas je vous propose que vous alliez voir l'autre salle et je vais déjà essayer d'en identifier très bien donc donc tu restes seul avec les trésors là vous pouvez les prendre et m'en laisser de toute façon mal ken on sait on a tous vu ce qu'il y avait dans le coffre ne fin je pense pas que chame s'amuse à les faire disparaître d'un coup de baguette magique j'ai confiance j'ai confiance en chame des confions sans chame mais en général quand ça commence par j'ai confiance mais non non j'ai confiance j'ai confiance non non c'est juste que si c'était une autre pièce derrière tant mieux après si ça va loin je veux bien que vous m'attendiez et que je reste pas là tout seul c'est juste j'en ai pour dix minutes je te tiens au courant je fais le lien entre les deux groupes ok très bien tu avais une question chame ouais redis moi là les éléments qui semblait intéressant à à identifier il y avait des bracelets ça des bracelets de cuir et une armure de cuir enfin un plastron de cuir qui ont l'air assorti mais voilà c'est deux objets séparés et une amulette en jade et l'anneau aussi non 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 une amulette l'anneau c'était plutôt dans le dans la partie trésor ok ah oui il y avait aussi un anneau effectivement il y avait aussi un anneau un anneau en or certi de d'héliotropes une petite pierre précieuse d'accord et ben je vais faire ça du coup je m'installe je m'assieds en tailleur je sens mes petits éléments comme d'habitude j'ai commencé à retenir l'info que j'allais m'en servir souvent donc je les trouve vite pour une fois par contre lucien c'est du coup le sort c'est par par objets c'est dix minutes par objets ça ouais d'accord alors je vais faire la mulette ok et dis donc arcane tu fais drôlement silencieux non ce qui se passe j'attends qu'ils avaient de me chercher donc si ça prend plus de temps j'en ferai d'autres tu me diras on enfile des perles du coup les babioles et tout moi tu sais très bien alors allons-y je te suis vas-y je t'emboîte le pas allez c'est parti on descend ouais j'avance dans le couloir bon bah tout à l'heure comme vous pouvez le constater donc c'est ça part en coude et sur non effectivement non et ça débouche sur une nouvelle pièce pas très pas très grande très sombre en très sombre et humide comme tout le reste de ce donjon d'ailleurs mais voilà vous êtes vous êtes au bord de cette pièce hop cham je t'envoie tout de suite en privé ce que tu trouves avec cette amulette vous mettez en ordre de marche les amis prêts à rentrer dans cette pièce on est prêt yes exactement très bien alors que vous jetez un regard à l'intérieur vous êtes quasiment tous dotés de vision nocturne vous pouvez constater que cette pièce est creusée à même la roche c'est pas c'est pas comme les autres pièces classiques où il y avait des murs en pierre en pierre taillée là c'est creusé à même la roche et 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 vous voyez qu'il y a gravé dans dans les parois de cette pierre des espèces de bas reliefs mais bon il faudrait s'approcher pour voir un petit peu plus et dessin des des symboles particuliers et si vous si vous levez les yeux au plafond c'est voûté comme en fait c'est comme une petite grotte et il ya des stalactites qui pendent du du plafond c'est tout ce que vous voyez pour l'onger les murs éviter les stalactites si c'est si c'est fragile la bête je vais essayer d'inspecter donc les les écritures alors hop alors les écritures il n'y a pas vraiment d'écriture en fait c'est de la même manière que sur le coffre précédent tu vois que c'est des c'est des bas reliefs qui ont l'air de relater des événements mais là ce ne sont pas des événements militaires c'est assez rapidement tu tu détermines que ça a l'air de décrire à les réunions d'un culte comme une secte et et qui sont tournés vers une personnalité qui a des robes de magiciens ou de personnalités qui manipulent qui manipulent la magie et qui a des postures de pouvoir comme ça les bras levés et en avançant un petit peu dans le bas relief on retrouve cette même cette même personnalité avec avec ce même cette même apparence et autour de autour de cette personnalité il y a des des squelettes qui passent de de allongés inanimés à animés les amis je crois discerner quelque chose à savoir que nous sommes peut-être en présence de ce qui j'imagine être des nécromanciens qui aurait pu être là une sorte de sexe sexe ou la vache de secte pardon excusez moi je dérape je suis un peu un peu fatigué un petit peu stressé parce que être dans le noir tout le temps c'est c'est pas c'est pas très sympathique bien évidemment et donc que ouais ça me dit rien qui vaille en fait est-ce qu'on serait pas en contact avec une magie très noire garcan c'est pas c'est pas le c'est pas l'homme de ton histoire alors c'est possible en tout cas je je reste à l'entrée allez-y n'hésitez pas à regarder car je je préfère surveiller l'arrière je suis beaucoup quand même garcan là oui c'est vrai qu'il fait chaud ou là ok d'accord en vérité je l'ai pas décrit quand vous rentriez dans la pièce mais il fait pas spécialement chaud au contraire c'est plutôt frais et humide et vous entendez d'ailleurs dans les coins d'aider de la condensation qui tombe voilà cette soudre c'est incroyable mais écoutez on a été fan de cours il est fort je regarde je peux te faire un jet d'investigation pour voir si dans les bas-reliefs il ya un mécanisme qui pourrait se bien sûr alors donc c'est investigation 12 fait investigation 12 je suis envie d'inscrire les murs moi aussi du coup non tu tu remarques rien de spécial effectivement il ya des il ya des endroits où c'est un petit peu plus creux et tout ça mais c'est c'est logique avec avec ce que ça relate et c'est c'est purement artistique entre guillemets mais il n'y a pas de mécanisme particulier toi et tu t'y intéresse aussi et et toi tu repères un endroit en fait c'est tu repères le glyphe que vous aviez trouvé dans le premier petit coffre en le savez le tout petit coffre où il y avait le fragment d'obsidienne là ouais ouais le glyphe que vous avez vu tu la retrouve tu le retrouve dans les motifs et en fait tu te rends compte qu'il est isolé sur sur une pierre qui se font avec le reste mais en fait il ya une pierre qui est isolé et qui a une forme de cercle et qui peut permettre probablement en la poussant de d'ouvrir quelque chose dit donc malken c'est pas quelque chose qui est ton ressort ça je viens de trouver quelque chose dans le mur tu veux jeter un oeil s'il te plaît ça là là où je suis enfin je sais pas où c'est du coup tu es attends je vais je vais te placer à le bon endroit je te place au bon endroit c'est tout simplement j'arrive c'est ici tiens si tu veux jeter un oeil mais je n'ai pas vu parce que parce que c'est c'est haut oui mais tu sais ce qu'on dit seul on va mais à deux on va plus loin ah mais tu as tu as raison tu as tout à fait raison donc je monte toi m'aide à à monter et qu'est ce que je fais je regarde si je peux ouvrir je fais un jet de tutu non en fait son son jet à lui est suffisant mais tu es une fois qu'il te le fait remarquer c'est ça fonctionne enfin tu n'as pas besoin spécialement de faire de tests tu comprends très vite effectivement que c'est un mécanisme qui un mécanisme de poussoir en fait en poussant ça permettra certainement d'ouvrir d'ouvrir un quelque chose un passage sûrement en revanche si tu veux si tu veux vérifier qu'il n'y a pas de piège là tu voudras que tu fasses un test non là je dirais que c'est plutôt investigation ah bah oui tout à fait 24 24 ce n'est absolument pas piégé c'est bon toi on peut on peut y aller on peut pousser le bah allons-y alors dans la joie et la bonne humeur allez mettons nos deux mains à deux tu as raison on est plus fort le pouvoir de l'amitié je pose ma petite main qui fait qui fait le quart de la main de toi je pose ma grosse baluche allons ça marche tu poses ta main et effectivement alors que tu tu pousses sur ce sur cet élément de mur ça s'enfonce légèrement de quelques de quelques cinq centimètres et il ya un bruit de de roche qui 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 racle sur le sol en pierre et devant vous s'ouvre une petite ouverture un petit passage donne directement vous le voyez sur la pièce où vous aviez trouvé le le petit coffre en ébène avec le fragment d'ébène à donc on pouvait y aller sans buter la statue oui tout à fait yes oui oui donc si je comprends bien vraiment la pierre est renouée à à cette légende de comment il s'appelle déjà garcane il s'appelle machin à caresse galette d'où attendant je l'ai attend je pas du bien galette d'où a qu'est-ce non il ya caresse dans son nom merde merde je l'ai garré je l'ai noté à garré ce que c'est c'est tellement émouvant pour moi ça rapporte tellement truc truc j'ai mon cerveau assez brouillé et c'est un peu comme prononcer vol de mort tu vois c'est difficile n'a pas l'air très à l'aise effectivement garcane si ça va juste il fait vol de quoi mais voilà valde oui non je sais pas ça m'est venu comme ça mais je sais pas d'où ça me vient des fois je fais des des rêves bizarres et j'ai des mots chelous qui me viennent d'accord voilà du coup voilà rien dans cette pièce alors alors vous disposez vous s'il vous plaît là où sont vos personnages parce que là j'ai l'impression qu'ils sont ok moi je suis toujours en train d'inspecter oui très bien que souhaitez vous faire ou alors peut-être c'est plus court par là est ce qu'on appelle chame non je sais même plus c'est plus court non pas forcément non même pas non ben non il est juste au dessus juste au nord ouais non mais si on était plus proche de la sortie ou pas mais ouais allons retrouver notre bon cham en avant mauvaise troupe attendez 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 vous déplacez pas si vite j'arrive je vous redéplace un petit peu hop là ok attendez attendez alors que toi r et mal ken je vous place je me permets de vous placer vous passez au centre là à peu près attention il y a quelque chose qui se qui se rétame sur vous comme si une partie du plafond était en train de en train de vous tomber dessus et vous voyez effectivement deux créatures il y en a deux normalement comme en fait ça ressemble à des stalactites mais c'est impossible de le discerner c'est deux grandes créatures coniques qui ont simplement une énorme gueule garnie de dents acérées des espèces de tentacules qui qui battent dans l'air et qui lacèrent le les personnes sur lesquelles ils tombent et qui vous tombent dessus comme ça comme comme des comme des massues comme des comme une paix comme une partie du plafond pardon j'ai du vocabulaire un peu en galère je suis un peu en galère de vocabulaire mais donc il va le il va nous falloir faire pour tu ne peux pas être surprise mal ken grâce à ton grâce à ton arbalète donc tu ne seras pas surprise mais tous les autres vous êtes surpris donc quand on est surpris on perd on perd son action par sa réaction partout en fait on ne veut on ne peut pas vraiment agir donc je vais je vais faire l'initiative de ces créatures et tout de suite on va rentrer vous pouvez faire vos tests d'initiative mais c'est juste que elles ont un premier tour où vous n'aurez pas d'action à part malken puisqu'elle n'est pas surprise et j'ai l'avantagé et en plus je suis à l'avantagé il est bien cet objet magique il est vraiment bien très contente que l'agenda me l'ait donné et que cham me l'ait j'arrive j'ai fait un beau 5 quand même je suis très fier de moi ça faisait longtemps que tu nous avais pas fait un horrible test d'initiative et c'est un 13 18 pour moi et c'est un très beau vin de cham qui n'est maintenant j'ai même pas lancé non non c'est un bug parce que j'ai même pas lancé l'initiative là c'est un bon prix il entend cela dit non oui oui bien sûr ouais voilà j'allais demander un jet de perception pour essayer de oui bah tu vas entendre le tumulte tu n'as pas vraiment besoin de jet de perception ce sera réussite automatique bon bah du coup je fais mon initiative et tu me dis tu me dira quand je peux agir ouais ouais vas-y fais ton initiative que je puisse la classer bon attends c'est pas si mal toi t'es à 19 d'initiative ouais bah moi il m'a dans son jet il y a 5 ah ok bon alors attends je vais le je vais le plaît je vais le ah ouais c'est bizarre ça pourquoi est-ce qu'il a mis 19 mais c'est parce qu'il faut prendre un token j'ai jamais trop compris mais le token c'est bien ce qu'il ya en dessous de la barre où tu tapes ton texte dans le chat non 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 pas du tout c'est ton personnage sur la map c'est ça le token ouais très bien alors bon alors malken rentre tout de suite dans le feu de l'action puisque elle est extrêmement rapide et bah c'est à toi d'agir est-ce qu'on pourrait avoir une petite musique un petit peu de un petit peu de bagarre quoi malken je t'en prie c'est à toi je vais devoir quand même courir parce que parce que j'ai peur même si je ne suis pas surprise j'ai quand même très peur de cet énorme monstre qui se trouve très proche de moi donc est ce que je peux revenir vers l'entrée pour me cacher mais du coup ça me fait ça me désengage alors là ça va tu peux sinon se désengager ça empêche ton adversaire de faire une attaque d'opportunités mais ça utilise soit ton action soit ton action bonus rappelle dans un tour tu peux faire une action une axe une action bonus je le fais en accès je le fais en action je me déplace à l'entrée pas du tout la bonne fin donc je me déplace ici ouais et et je vais tirer et je vais tirer avec mon narbalète très bien non sans avantage parce que tu n'es pas caché très bien 11 ça rate tu vois que ton arbalète part et elle ricoche sur sur le corps visiblement fait de roche de cette créature monstrueuse et sans effet néfaste pour elle c'est à eux de jouer alors celui ci il va s'attaquer tout simplement à toi aéré un jeu pour vous le veut et il a quatre attaques figurez vous quatre attaques quatre attaques tout à fait bon il y en a qu'une qui touche pour l'instant j'ai vraiment fait des jets de merde mais il fait pas mal de dégâts il tient trop bien en plus pas toujours mais donc tu vois qui pose un cri très étrange avec son énorme bouche pleine de crocs et ses tentacules battent dans l'air et s'abattent sur toi il y en a un seul qui te touche mais à la lourdeur de de ce membre gélatineux écrase ta face et tu prends 24 points de dégâts contondants ah oui c'est la crise mais si ça me touche une fois je meurs et il va faire donc non pardon c'est une attaque de morsure pardon excuse moi comme il est tombé juste toi sur toi il te fait une attaque de morsure avec ses énormes crocs dégueulasses et ses filaments n'ont pas réussi à te t'enlacer le deuxième ici alors est ce que ça se déplace comment ces choses là ça déplace pas beaucoup mais suffisamment pour arriver au contact avec akar il va te faire des attaques avec ses filaments tentaculaires au vin naturel pour toucher 13 pour toucher ça touche pas je crois pas ensuite non c'est un échec et enfin 14 pour toucher la combien de classe d'armure moi j'ai 15 me semble attendre je te conviens 15 ok donc il ya que le vin naturel qui touche mais vin naturel ça touche et donc évidemment tu es empoigné tu es considéré comme ou empoigné jusqu'à la fin de l'empoignade tu es entravé et désavantagé lors de tes tests de force et tes jets de sauvegarde de force donc pour se pour se pour se sortir de son étreinte il faudra faire un test d'athlétisme et c'est un test d'athlétisme c'est un test de force donc ce sera souviens t'en à désavantage ok d'accord maintenant maintenant qu'il t'a en fait il a entouré un de ces l'amant autour de deux autour de ton corps bloquant tes bras et tes mouvements et il comme un serpent contriteur constricteur comme un serpent constricteur il te rapproche de sa de sa grosse gueule au croc à serrer et là il va faire donc son attaque de morsure il me gobe littéralement il essaye de te gober et tu essaies de te débattre et tu entends le claque de sa grosse mâchoire à serrer se refermer juste à côté de toi et ça vraiment ça résonne sur ton oreille ça ne te fait pas de dégâts mais tu sens que tu es pas passé loin d'une grosse grosse douleur on continue le tour ça devrait être à toi à car mais tu as été surpris donc tu n'as pas d'action chame la gast tu n'as pas d'action non plus pour l'instant tu entends tu étais partenaires être en panique et tu entends tout le tout le tumulte dans la pièce à côté tu pourras agir au prochain tour garcan la même chose tu te retournes qu'est ce qui se passe et tu vois à car se faire enlacer par par cette créature et la mâchoire se refermer proche de son visage toi aéré prendre un grand coup de temps dans l'épaule mais tu n'as pas encore le la rapidité d'exécution pour pour agir toi aéré tu subis le coup et tu es encore ébobie par ce qui vient de tomber sur le coin de la gueule et nouveau tour c'est donc à malken à nouveau d'agir que souhaites tu faire ma petite alpheline je tente de me cacher je recule encore d'une case et je tente de me cacher donc fais moi un test de stealth 10 très bien ouais sache que ce ne sera pas suffisant tu n'auras pas davantage puisque ils sont bien bien conscients de de là où tu te trouves et je malgré ma grande visibilité ça c'était en action bonus tout à fait je tente dans de décocher une flèche sur la tentacule qui tient à car ok et c'est un 11 avec dix de piercing vrai oh la la mais oh la la mais mon bébé me laisse tomber donc tu tiens le carreau de ton arbalète et ça part complètement complètement à dans le mur et aucun aucun risque pour pour cette créature avec avec ce coup d'arbalète désolé tu n'as pas eu de chance sur ce coup là tour suivant c'est donc maintenant à eux celui qui te tient dans ses dents sont dans ses filaments à car continue d'essayer de d'amener ton corps vers sa mâchoire dégueulasse et je fais des jets catastrophiques et là c'est donc 11 pour toucher encore une fois que tu entends la morsure effroyable ce se refermer très proche de ton corps mais heureusement tu n'as pas tu n'as pas subi de dégâts toi erré il essaye de t'attraper là il parvient à enrouler un de ces filaments autour de ton corps deux filaments trois filaments d'accord il ya trois filaments qui s'enroulent il y en a un autour de ta cuisse un autour de 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 ton torse et un qui se met autour de 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 ton cou et tu sens sa force ce ce se rassembler autour de tes membres et de ton cou et se rapprocher rapprocher ton corps de de sa grosse bouche ignoble il va essayer de te mordre à nouveau et réussir c'est pas passé loin d'un vin naturel j'ai fait 19 et donc il va enfoncer ses crocs ignobles dans tes chairs pour 18 plus 4 22 points de dégâts perforant tu sens ses crocs s'enfoncer dans dans ton dans tes muscles dans ta dans ta chair passer à travers ton armure et broyer ton épaule tu en es où là en point de vie j'étais à 13 tu étais à 13 et là tu viens de prendre plus non oui 20 et quelques non oui tu as pris à temps 18 et 2 tu as pris 22 tu as pris 22 donc tu tombes tu tombes inconscient donc les autres vous constatez ça vous voyez que toi r s'est fait attraper à trois endroits différents rapprochés inexorablement de la de la mâchoire ignoble de cette créature et mordre dans son il pousse un cri de douleur et et voyez ses yeux se révulser et son corps devenir complètement inerte perdu totalement inconscient et d'ailleurs la créature le lâche au sol et s'oriente légèrement vers 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 malken et garcan comme ça vers la sortie et avance un petit peu mais bon ça avance pas bzf ça pas énormément de mouvement c'est très lent comme créature mais d'une manière très flippante et comme il est inexorable personne suivante à jouer c'est akar qui est toujours enlacé donc si tu souhaites t'évader il faut faire un test d'athlétisme difficulté 15 oui dis moi évadé et aussi donc pouvoir faire quelque chose tant que je suis restreint je ne peux rien faire on est d'accord ouais ouais c'est la réaction en fait donc je vais tenter obligé d'athlétiques avec 10 avantages désavantages pour essayer de m'en sortir très cher maître du jeu c'est tout à fait ça on a un beau 0 c'est pas bien 0 tu sais pas c'est pas très bien 0 donc tu essayes de de poser le plat de ton pied contre contre le corps de cette créature et de t'éloigner comme ça et en fait ce faisant tu t'en serres la gorge et t'es à moitié tu tournes un petit peu de l'oeil et tu sens bon ok c'est pas la bonne méthode ok yes 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 la personne suivante à agir c'est un champ lagast ah très bien et bah moi interpeller ensuite ce n'est pas car il jeu ouais je vais j'imagine que j'ai fini l'identification sur la mulette lucien oui 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 ok bah je vais je vais l'enfiler si tu considères que ça prend pas beaucoup de temps et je voudrais utiliser mon acte ah oui bon je la mets même si c'est pas harmonisé et le reste je laisse là et je pars en courant et je vais dacher mais je sais plus combien ça me permet de mouvement ça double ton mouvement donc ça fait six cas six cases donc fois de 12 12 cases je peux faire des diagonales oui six cas six bah je viens là bien est-ce que tu as une action bonus que tu souhaites faire bah non pas vraiment ok très bien au moins tu es en place pour au moins je suis là pour la suite de l'action le suivant à jouer c'est garcan alors moi j'ai vu mes compagnons mes compagnons s'effondrer fin toi s'effondrer etc alors je rentre en rage total parce que j'en peux plus juste je signale que c'est ma deuxième rage sur les trois donc j'ai déjà un point de fatigue du coup après faudra en compter un autre très bien je cours à travers le merde c'est là je cours à travers le couloir tac tac j'ai le droit de faire ça oui oui tout à fait et je fonce et je fonce sur le monstre qui est en train de d'attaquer à car dans toute ma rage je mets un premier coup d'épée et j'essaye de j'écarte les tentacules comme ça et j'essaye de viser son oeil en espérant ce soit un point faible ce premier coup d'effet a fait d'épée a fait à attend je suis en désavantage pardon j'ai fait un géant dise ouais je suis pas en désavantage non mais c'est pas grave on va on prend l'autre résultat l'autre résultat c'est 17 17 et donc vraiment normal 17 coup d'épée pardon ça touche pas non alors attend deux deux choses dans ta rage est ce que tu fais l'attaque l'attaque reckless c'est à dire que tu vas attaquer avec avantage mais l'adversaire aura aussi l'avantage pour t'attaquer non non donc dans ce cas là tu jettes normalement donc tu as fait 9 9 c'est non c'est pas assez donc tu donnes un coup d'épée mais ça ça n'a pas l'air de fonctionner ça son corps est fait de roche et donc ça a l'air très 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 solide tu disais est ce que je peux t'interrompre deux secondes je suis désolé j'ai voulu jouer vite et donc j'ai pas vérifié j'ai vérifié après mais le sort que j'avais pris pour faire arme magique en fait je peux le faire en bonus action c'est un de mes seuls sort que je peux faire en bonus action et serait que tu m'autoriserait à le faire parce que je m'étais mis à côté de gare cannes au cas où pour ça je m'autoriserai à lui lancer armes magiques du coup avec ma belle jeune avant son axe fait à quel niveau 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 2 à temps je vais regarder à tel ah oui parce que si tu fais astu au niveau ça ça donne un meilleur bonus oui mais ça fait moins de boules de feu alors attends je regarde ouais ça fait plus ainsi tu un bonus de plus ainsi tu le fais au niveau 2 1 si tu le fais au niveau 4 plus ouais je vais pas au niveau 6 j'ai pas assez de sort de niveau 3 donc je vais déjà le faire niveau normal je vais faire mon petit déduit et je fais 8 ah ah alors manon oui surtout tes jets d'attaque maintenant on va considérer que tu as plus 2 oh yeah donc en fait tu me vois précipité dans le couloir des magiques à ta gare cannes à moi attends moi attends moi et tu vois que j'ai là ma main qui a qui lui d'une espèce de lueur bleu et je je t'attrape par l'épaule je mets ma main sur ton épée et tu vois que la lueur bleu de monde ma main passe dans ton semble passer dans ton arme puis disparaît mais tu as moi sur mon épée et après je suis essoufflé et je te dis à toi de jouer donc il y a eu un premier coup les premiers coups se sont faits sans ça du coup ouais si si avec avec c'est rétroactivement on fait cependant c'est premier coup ton premier coup cn9 ta première attaque et donc tu as encore ta deuxième attaque d'attaque normal et ta troisième attaque de d'action bonus de rage mais là le premier j'ai fait 17 du coup non 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 parce que en fait tu t'as fait un jet avantage désavantage donc on l'a on l'a mis à la poubelle c'était le premier attention deuxième coup avec la puissance de châme et ben et ben clic ah ben merde c'est parti tout d'un coup tu as cliqué de le deuxième c'est 11 11 à plus 2 ça fait 13 mais ça n'est pas suffisant en revanche le 24 plus 2 donc 26 26 c'est suffisant donc car tu t'essayes de taillader dans la roche ça n'a pas l'air de fonctionner donc enragé par par cette toute la frustration tu mets un coup à des stocks comme ça et t'arrives à trancher dans son oeil avec ton avec ton épée et ça fonctionne bien puisque tu lui fais 14 points de dommages avec le bonus de magique de larmes magiques et plus de parce que tu as des bonus de rage donc ça fait un total de 16 points de dommages sur cette créature qui pousse un tout ignoble et qui ce qui se débat un peu comme ça la personne suivante c'est toi aéré qui est malheureusement il qui est malheureusement au sol et donc là tu vas nous faire ce qu'on appelle c'est la première fois qu'on fait ça dans cette campagne un des save donc c'est un jet de sauvegarde contre la mort c'est lancé tout simplement un des devins si tu fais de 1 à 10 c'est un échec si tu fais de 11 à donc premier échec de des sévignes show je rappelle la règle pour les gens qui ne la connaissent pas si tu fais trois échecs si tu fais trois échecs de sévignes trop contre la mort tu meurs définitivement si tu fais trois réussites tu te stabilise et tu es à zéro point de vie donc tu es inconscient et inanimé mais tu n'es plus en danger de mort donc là pour l'instant toi aéré un échec deux échecs de plus il sera définitivement mort et sachant qu'un échec critique compte double oui c'est vrai tu as raison de le rappeler si tu fais un 20 ça te compte comme deux réussites si tu fais un 1 ça te compte comme deux échecs alors et la personne suivante à agir à la dernière session on a pas looté une potion de soin alors rappel rappel pour les potions de soin attend rappel pour les potions de soin si vous voulez ça c'est règle maison c'est une règle maison normalement ça prend forcément une action de boire une potion mais moi ce que j'ai fait comme règle maison c'est que si vous voulez la prendre vous même ça vous prend une action bonus si vous voulez la donner à quelqu'un ça vous prend une action c'est ok pour tout le monde ok donc maintenant c'est à malkan d'agir alors déjà celui qui a dit la dernière fois on aurait pu avoir le coffre sans se battre avec la statue je pense que la statue c'était plus facile à battre et non mais je 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 panique on peut pas prendre toi et on va tous mourir vous avez vu la taille de ces trucs sauf que je suis dans ces tentacules c'est vrai et et bien je recule encore d'une case j'essaye de me cacher vas-y j'ai fait 16 mais les monstres ont fait 20 naturels tu n'es vraiment pas caché ils t'ont bien grillé et je je lance un carreau sur encore j'essaye de viser la tentacule qui étrangle à car ça marche et c'est ça ne l'a pas lancé à ça a fait un 16 12 16 non ça a fait 16 pour toucher ce n'est pas assez sa ricoche contre contre ce corps rocailleux et bien bien robuste c'est à eux de jouer donc celui contre qui était contre toi se tourne vers vers can et va t'attaquer avec avantage parce que tu es prise en tenaille entre les deux donc attaque de filaments la première ça touche la deuxième ça fait 17 divisé par deux parce que je suis en rage non 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 17 pour te toucher c'est à oui ça touche ça touche pardon oui ok 20 naturel bon ok tu es enlacé au dernier degré et donc il va essayer de te mordre avec sa grosse bouche pleine de crocs dégueulasse et je fais à nouveau 20 naturel désolé j'ai fait 20 et 18 sur manger avec avantage les dégâts les dégâts sont donc tu prends 34 points de dommage perforant tu fais croquer un bout de la cuisse par avec une avec un comme un steak de garcan entre entre les dents le sang gicle tu pousses un cri de douleur et et tu sens c'est cette 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 sensation ultra ultra forte dans dans ta cuisse cette douleur comme comme un éclair qui passe dans ta dans ta jambe et à car les amis je suis à peine debout mais là vraiment prochain tour c'est mort c'est mort je vous le dis à car il touche et cette fois ci il arrive à te mordre et tu vas prendre tu prends 24 points de dégâts de mort le bras et ses gros crocs s'enfonce dans dans ton épaule et tu prends 24 points de dommage perforant assez c'est salaud on va justement être à toi d'agir mon est conscient encore je vais essayer de prendre mes dernières ressources pour tenter l'incroyable à savoir une esquive d'athlétiques j'y crois mort je lance à 10 avantages ça nous fait 5 donc tu fais 5 tu essayes toujours de mais en fait il a il a enfoncé et il a enfoncé il a enroulé c'est c'est filaments autour de toi et tous tes mouvements c'est comme des sables mouvants tu as l'impression que plus tu bouges plus plus tu es collé contre son corps et contre sa grosse mâchoire ignoble voilà je peux rien faire je peux rien faire non quand tu es enlacé tu peux pas faire d'autres actions malheureusement je peux pas jeter quelque chose d'accord malheureusement alors chame lagast il se concentre et remet ses lunettes il sort la boule de soufre qu'il avait rangé dans son sac tout à l'heure il se concentre il est allé cette fois ci j'ai pas le droit à l'erreur et il la boule commence à se concentrer et il lance un énorme rayon la boule grossit et va aller pour frapper les créatures au milieu d'une énorme boule de feu j'ai fait un déduit ça peut être cool que tu fasses le même effet que l'autre fois parce que là ça va tuer tout le monde je pense je rappelle pour les gens qui regardent que j'ai l'école des vocations qui fait que je peux choisir de ne pas toucher jusqu'à mon niveau de lanceur de sort dans mes amis donc les flammes vont entourer mes amis mais ne pas les blesser elles ont droit à un save de dex qui est difficulté 16 ok en ce temps là je jette mais 8 des de 6 de dégâts vas-y non seulement 6 d'ac elles échouent leur test de dex donc n'esquive pas du tout ne parviennent pas du tout à à éviter les flammes de 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 ta grosse boule de feu je fais 16 de dégâts 16 de dégâts à toutes les deux très bien c'est noté je vois qu'effectivement le les flammes calcine ce corps rocailleux et et ça prend toute la pièce ouais et dans toute la pièce qui est illuminée malkan tu plis les yeux et vous garkane et akkar vous êtes pris dans cette énorme boule de feu mais comme vous en avez l'habitude avec avec cham il a toujours prévu quelque chose pour vous pour vous épargner et donc vous les flammes s'arrêtent à à 15 20 cm de de la surface de vos corps mais vous sentez la chaleur quand même comme comme lorsque vous voyez des cracheurs de feu et que la chaleur vous touche vous sentez la chaleur mais vous n'êtes pas brûlée et vous voyez que les créatures elles sont en train de de cramer dans le feu magique qui sort des mains de cham lagast ok merci et merci grand mj qu'est ce qu'on va devenir pour l'instant des kebabs c'est justement toi garkane garkane tu es donc enlacé tu peux me faire un test de d'athlétisme pour te t'évader alors sachant que tu es normalement désavantagé puisque tu es enlacé par la créature mais garde ce jet garde ce jet ne relance pas comme tu es en rage normalement tu es avantagé à tous tes tests de force c'est un test de force donc comme tu es désavantagé et avantagé ça s'annule c'est un jeu normal et là tu viens de me faire 21 21 tu parviens à te désengager cette créature est donc en action bonus tu peux te mouvoir ou attaquer non en action bonus tu pourras pas tu peux prendre toi tu peux toi prendre une potion si tu le souhaites en action bonus ou attaquer mais donner ta position à quelqu'un d'autre c'est une action complète donc là c'est là dans l'action c'est d'engager ouais c'est ça et et qu'est ce que je veux dire quand on est quand si je suis en pls là en en dc en inconsciente tout simplement je pourrais pas consommer ma potion non tu as aucune aucune action vraiment rien tu es au sol alors sachant que je peux me permettre une remarque hors jeu là oui c'est la seule potion de soin qu'on a en fait si on soigne pas toa c'est lui qui nous soigne derrière quoi alors ok ok je peux la donna toa sachant que moi à la prochaine attaque je suis décédé c'est sûr mais ouais mais lui il peut soigner allez oui il peut soigner allez ça marche enfin tu prends ce que tu veux mais c'est juste comment non non mais c'est plus stratégique donc je donne la potion de soin à toi j'utilise mon action pour ça alors non malheureusement tu peux pas je suis désolé pour donner ton ta potion il faut que ton action et pas ton action bonus et là ton action c'était c'était de te désengager de enfin pas te désengager mais de t'évader de l'étreinte de la créature et en fait on est là il ne devrait être qu'une action bonus je vais tout le temps être dans l'étreinte de toute façon s'ils arrivent à toucher oui là ce que tu peux faire c'est ce que je te conseillerais de faire moi c'est de te de choisir une cible je dirais celui qui a enlacé akkar et de te mettre de l'autre côté pour pour toi ne pas être pris en tenaille entre les deux ça marche ce que je veux dire mais comme tu restes dans le dans le le périmètre de combat de ces créatures là ça passe il n'y aura pas d'attaque d'opportunité et donc ça peut te permettre d'être peut-être plus efficace et là tu as toujours son action bonus qui est potentiellement d'attaquer ok mais en fait si je me fais désengager à la truc suivante et que j'ai pas pris ma potion ça sert à rien que j'ai la potion je pourrais pas vous la donner non plus est ce que je veux dire ouais après ça peut être je crois que c'est je sais plus si donner donner sa potion à quelqu'un juste la donner donner un objet à quelqu'un c'est une action gratuite donc on peut dire que tu la mais c'est surtout que si tu la consomme elle est plus là du tout quoi mais après c'est comme tu veux non non c'est à dire qu'on pourra pas ramener toa du tout on n'a aucun soin pour le ramener si il foire ses jets il est mort quoi alors que le fait de garder la potion ça peut nous faire gagner c'est un peu plus long terme mais ça nous permet de d'avoir une chance de le ramener quoi je peux là où j'étais je peux donner ma potion à est ce que je est ce que j'ai le droit d'aller donner ma potion à mal ken parce que s'il arrive là c'est pareil il risque de crever ses serveurs même donc ça sert à rien ouais tu peux faire ça je dois je dois te dire que tu sortiras du de leur périmètre d'attaque donc droit à des attaques d'opportunité mais en fait clairement aussi en fait si je la consomme pas je vais mourir autour d'après on pourra pas la consommer tout court de toute façon mais ce que je veux dire qu'il te reste combien de pv il te reste 39 pv à moins de prendre 5 à il te reste 5 non oui d'accord c'est pour ça ok ok c'est pour ça je me vois si c'est 39 non mais après on peut et regardez vos les amis regardez vos vos inventaires parce que je crois que vous avez plus d'une potion de soit un bon ouais vous en aviez d'autres bon de toute façon ça sert à rien n'y avait pas des j'avais donné dans le trésor des potions que cham avait il me semble que cham les avais les potions liquide orangé la potion bleu marine il y avait eu son point ouais ouais c'est c'est ce que je plante d'utiliser on a qu'on a qu'une de potions de soins en fait on est parti dans le dangeron sans potions c'est quoi on est riche non je crois qu'on en a qu'une je crois qu'on en a qu'une non vous aviez aussi une potion de soins normal que vous aviez trouvé dans le dans la première pièce que vous aviez exploré enfin il n'y a pas longtemps vous aviez une potion de soins normal je suis assez certain je sais pas qu'il a la pièce que vous avez dans la peau non dans la pièce où vous aviez découvert l'arc long que vous avez donné à car il y avait aussi une possible aussi une potion de soins je croyais que c'est celle là que j'avais dans le dortoir non et bas c'est peut-être celle là que tu as récupéré toujours est-il que il y a aussi dans le gros trésor que vous aviez trouvé la semaine dernière il y avait aussi une potion de soins majeur qui est donc 4d4 plus non 4 oui 4d4 plus 4 et qu'est ce qu'il avait celle là je crois qu'on n'a pas réparti on n'a pas fait de rp pour répartir on l'a laissé là bas ouais ouais c'est 4d4 plus 4 vous l'avez pas réparti donc on peut considérer que c'est malken qui l'a ok bon ça c'est pas mal évidemment tu peux utiliser la tienne avec moins de scrupules ça veut dire que je peux la consommer parce que de toute façon sinon je vais décéder assez à l'attaque prochaine en fait et on pourra rien faire du tout de ce que j'ai sur moi ouais sachant que est ce que tu as pensé à diviser par deux les dégâts vu que tu étais en rage oui oui c'était c'était un c'est parce qu'ils ont attaqué plusieurs fois il y avait un 20 mais on a pris 10 enfin tu m'as dit tu m'as dit un 34 c'était pour toucher non ouais 20 c'était pour toucher donc t'as pris 34 une fois mais ça c'est divisé par deux grâce à ta rage donc ça fait ok alors ça fait seulement 17 mon coeur va l'affaire donc tu récupères rétroactivement 17 et je et je mets j'enlève 17 alors pardon excusez moi c'est pas grave c'est pas grave bon du coup j'ai un tout petit peu plus des marques mais vu les dégâts précédents ça va pas être beaucoup plus bref allez je mets je du coup je m'éloigne je consomme pas la potion et je tape un coup ok ça marche je t'aime pas grosse épée j'ai fait 23 et 23 voilà là tu as trouvé tu as trouvé l'angle tu as trouvé l'angle pour l'attaquer tu l'attaque ça fait donc plus 2 2 du bonus magique de grâce à chlam plus de grâce à ton à ta force de rage donc ça nous fait du 17 de dommage ça s'enfonce dans son corps qui commence à il ya de commune un genre de sève coule de des plaies très bizarre et c'est d'une couleur noire avec des reflets bleu pétrole c'est très étrange ne bois pas ça il a l'air de commencer à être mal en pointe je peux rien faire je fais le malin toi aéré et c'est à ton tour de faire un death save fiver toi allez 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 j'y crois j'y crois à mort lame dd là et c'est un 12 ah 12 c'est une réussite ok donc on a un échec une réussite pour l'instant pour toi aéré un partout balle au centre une personne suivante c'est à malken de jouer sitôt aïmer prom sur ses poches je tente choquant pour cacher ma peur je tente de me cacher enfin je tente de me cacher encore une fois pas derrière cham parce que sinon je vais pas pouvoir toucher celui ci j'ai l'impression qu'il ya le mur ouais donc je tente de me cacher encore une fois et je fais un huit c'est pas ma journée c'est pas trop ta journée mais ça c'est parce qu'il ya plus l'équerre voilà je suis désolé c'est l'équerre bonheur qui c'est la journée d'aucun d'entre nous là après la peau j'ai retrouvé ohlala et donc je n'arrive pas à me cacher mais je tente quand même toujours encore une fois de libérer akar et je fais un doute un huit et je vais je vais m'énerver d'autant que tu as fait un naturel tu as fait un naturel sur ton jet de stealth de pour se cacher oui donc on va considérer que tu ne pourras plus tenter vraiment tu t'es grillé vraiment t'as caché t'as niqué toutes tes cachettes potentielles et là tu pourras plus retenter de te cacher contre en tout cas pendant cette rencontre et 12 donc tu tires encore un carreau d'arbelette qui part complètement paniqué tu perles de transpiration et ça fait ça fait ça te fait des mains moites et ton tir est complètement imprécis et ça part dans le décor la personne suivante c'est désolé de vous le dire les monstres donc celui contre akar tente une morsure avec avantage et je fais à nouveau un vin naturel je suis désolé j'ai fait deux et 20 donc les dommages je suis désolé donc mais nous de la musique épique elle a débranle trop suspense là on aurait dû se barrer on aurait dû récupérer le corps de toi et se barrer c'est impossible tout ça pour une pièce qui allait mais on est déjà allé non plus tard lui ça il ya une mauvaise tête il a une très mauvaise tête lucien tu prends en fait tu voulais m'abandonner mais c'est super allez franc 45 points de dommages perforants voilà tu es à moins de 32 on est trois ouais donc vous voyez les l'énormes bouche s'enfoncer dans dans le ventre de akar qui pousse un cri à qu'à les yeux lui aussi qui se révulse c'est sa luminescence naturelle s'éteint et voyez qu'il est complètement inconscient la mue pourra agir cependant ok c'est d'ailleurs justement ton tour donc c'est autour de la mue si elle souhaite agir est ce que de ce fait une espèce de connexion s'est créée avec mon animal ma vie mon sang la mue est ce que la bu dans un éclair de lucidité pourrait pas essayer d'aller récupérer la potion de feu que j'avais à la ceinture pour essayer de l'amener à mes comparses sham et malken si si elle peut faire ça elle peut totalement faire ça et avant de faire ça il faut que toi tu me fasses un death save à direct à qu aller c'est parti le des riz alors allez ensemble on est ensemble qu'un oui alors on est là j'y crois à mort c'est un 13 let's go c'est un succès bravo solide yes ok bravo et ensuite j'en fais un jet en vérité non t'as pas besoin de faire de jets pour la mue elle est toute petite ça va c'est on va fluidifier c'est pas la peine de simuler ça tu veux qu'elle apporte sa ta potion à qui à malken ou achat à cham plutôt je pense d'accord charme je te le chame il ya la mue qui va et qui va t'apporter le feu sacré la potion de feu ouais enfin fait tout exploser au pire quoi vas-y c'est une potion de de souffle de souffle en flamme ouais j'ai là tu te souviens de l'objet ouais ouais tout à fait très bien j'ai vu que c'est toi j'ai un tour la geste c'est mon tour est ce que il ya trop de possibilités est ce que est ce que c'est une action de prendre la potion et de faire genre de la filer à malken ou pas c'est quoi c'est sûr que j'ai énergie faire mes choix tu lui fais boire où tu lui fais boire non juste lui donne je peux lui est ce que je peux lui donner en disant moi elle est juste à côté de toi tu lui donne ouais ouais complètement c'est gratuit c'est quoi la potion de quoi c'est pas une potion de soin mais tu veux que je meurs pourquoi tu me la donne pourrait tu vois ça mais en fait je m'explique là je te dis tiens bois ça et puis moi je sors une deuxième boule de soufre que je condense encore je dis à l'échame tu peux le faire c'est ton moment et je relance une boule de feu sur les pépères je jette mon déduite je fais 2 ok donc rien de spécial voilà donc elles ont droit à un save de tex difficulté 16 qu'elles échouent lamentablement cool et donc là j'ai et la d'une façon faire 8 et 8 8 et 6 de dommages alors les flammes des paumes au but d'énormes c'est des projets qui envahit toute la pièce oui ça me plâche et très bon j'ai 8 plus 11 19 plus 7 26 plus 12 donc 26 et 38 de dégâts ouf au revoir à l'église de dégâts solide j'ai fait vraiment des très bons j'ai là pour le coup moins 38 chacun je le note pour le celui qui avait enlacé akar et qui vient de le rendre inconscient d'une grosse morsure est vraiment très très mal en point il a il a les chairs calcinées et un hurlement bizarre et est vraiment monstrueux de douleur et de frustration et il a l'air d'être vraiment dans un très très mauvais état l'autre subit aussi les flammes qui grignotent ses chairs et qui ça sent ça sent la carcasse de poulet pourri dans un coin des tables et ça sent un peu non c'est une mélange un mélange de carcasses et de lisier une odeur de lisier un peu comme la porcherie c'est vraiment de l'humidité mais vraiment sale et contaminé par tout un tas de bactéries ignobles très content d'être tout ça passé à la braise et donc dans une odeur qui prend vraiment à la gorge la personne suivante à agir c'est carcane ok c'est parti je lance mon ma première épée attend je te dis un premier truc ouais on garde ce jet ne bougeons pas je te dis juste un truc tu as le droit de faire ta bonus action en premier donc je t'explique stratégiquement ce que potentiellement tu peux faire tu peux faire ta première attaque en bonus action et ensuite garder ton attaque pour aller donner une potion à quelqu'un par exemple ton action pardon ça veut dire que tu ne pourras faire qu'une seule attaque au lieu de trois mais ça te laisse la possibilité de donner la potion à un autre partenaire est-ce que tu souhaites que cette attaque cette première attaque ce soit une attaque en action c'est ma bonus comme ça voilà action bonus très bien donc 20 tu touches sachant que tu fais 22 puisque tu as une arme magique maintenant grâce à cham ça touche et tu fais donc 13 plus 2 grâce à l'arme magique donc ça fait 15 plus 2 ça fait 17 et ça lui sera fatal je te laisse décrire et je cours autour du monstre et je tranche une à une toutes ses tentacules avant de rebondir et de sauter planter ma grosse épée dans son oeil et là ça jaillit partout des pustules des machins à car qui était hors en lâcher et tombe sur le sol ça va à car ça va est-ce que ça va réponds moi à car répond moi à car il est inconscient car donc après avoir enfoncé ton épée à deux mains dans l'oeil de cette créature qui se rétame complètement au sol comme comme un ballon de baudruche qui éclate c'est l'équivalent de ces tripes nauséabondes qui recouvre le sol en pierre de cette caverne tu te penches vers à car tu lui mets une petite gifle il n'a pas l'air du tout de se réveiller il a les yeux complètement révulsés et révulsé il est inconscient et maintenant il te reste une action que souhaites tu faire de ton action bah je vais aller donner ma tu vas aller donner ma potion à toi d'accord très bien et bien tu donnes ta potion à toi aéré tu peux lancer quatre des quatre alors alors non non c'est manon qui fait le jeu c'est 4 des quatre auxquels on ajoutera 4 le résultat tac 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 3 3 2 3 solides 3 3 2 3 ça fait 9 et 2 11 auquel on ajoute 4 ça fait 15 points de vie que tu peux rajouter à ton total toi aéré et ça va être à toi de jouer justement ah très bien parfait super excellent et donc je me relève d'entre les semis morts c'est ça je mets des claques c'est ça la truc dans la bouche je fais aller boire ça mon pote et bah du coup du coup du coup du coup dans la joie et la bonne humeur nous allons je réfléchis très vite dans ma tête tout est tout ralenti je suis dans la zone la fameuse il est toujours il est toujours attrapé non 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 il est au sol il est au sol inerte tout comme à car la prochaine personne à jouer ce sera mal ken pour préparer vos actions si vous le souhaitez que souhaite tu faire donc toi aéré je peux je peux je peux je peux je pense que je vais lancer 1 alors ouais non là ça va être je pense que je vais faire un cure wound niveau 3 ouais attendons c'est juste pour une personne oui ouais non alors je voudrais faire un truc qui soit donc ça va plutôt être un prayer of healing je pense pré-revealing ouais donc niveau 3 alors là je réfléchis même pas je lance donc je sélectionne mon token et je lance un prayer of healing du coup effectivement ben du coup sur agar agar pardon agar khan moi puis les autres aussi mais bon ils sont full life ouais je alors je peux je peux sélectionner plus de token non je peux pas sélectionner plus de token bon c'est pas grave j'imagine que le score on l'appliquera nous même hop et c'est parti let's go allez 19 points de de soin pour tout le monde à car tu sens une une sens tu as une sensation de chaleur qui ont veillé tes muscles engourdis comme réveillé d'un d'un sommeil sans rêve et et tu tu es baigné dans une dans une lumière solaire et tu ressens le souffle le souffle de vie revenir 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 dans tes poumons gare khan c'est bon tu as tu as rajouté des points de vie je vois ouais du coup c'est assez combien de points de vie 19 tu récupères 19 de 18 pour chacun à d'accord ok je pensais qu'il fallait ok d'accord très bien est ce que tu as une action bonus je vais faire un ling war niveau 2 non tu peux pas faire un niveau 2 il faut que ce soit non non il faut que ce soit un bonus action et un camp de trip quand tu as lancé un autre sort dans le même tour zut qu'est ce que je peux faire du coup ben il y a rien qui est spécifique je peux pas le faire en vrai non ? ben si c'est les règles de lancer de sort en fait tout simplement ah d'accord ok ou tu ne peux pas lancer deux sorts dans le même tour à moins que un des deux soit à la fois un camp de trip donc un niveau 0 et une action bonus et là comme healing world c'est un niveau 1 alors attends parce qu'apparemment déjà prior of healing c'est du 10 minutes de cast ouais c'est 10 minutes de cast ouais ah oui ah effectivement pardon mais je peux pas regarder tous les non c'est moi qui aurais dû vérifier en fait et du coup ça va être un par contre je peux faire un sort de soin et un healing world ou un truc comme ça je crois s'il y en a un camp de trip euh non 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 on avait déjà regardé c'est pas trop possible ouais ouais rien parce que moi sinon je pourrais éventuellement je pourrais éventuellement me déplacer à portée d'Akar et faire un alors je peux faire un healing world sur moi déjà pour commencer niveau 3 ouais bon désolé healing world t'as pas besoin d'être au contact si tu veux faire sur Akkar euh non parce que je voulais le faire sur moi et sur Akkar je voulais faire un un spare the dying en camp de trip ah oui 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 pour le pour lui mais de toute façon non je l'ai pas en bonus action faire the dying donc je peux pas faire ça en vrai je sais pas non je ne peux pas euh bah non je vais faire un je vais faire un healing world niveau 3 sur Akkar du coup donc je vais me retirer 19 PV ok je retiens 19 aussi à hop euh running world niveau 3 hop et je lance t'as suivi Akkar malheureusement il faut t'enlever 19 points de vie puisqu'il pouvait pas faire prior revealing en fait il a il a le sort qu'il a il voulait faire normalement il prend 10 minutes à l'encre une incantation de ma le faire je pensais pas attend 19 quoi merde les 19 points de vie qui t'a qui t'a redonné t'étais à 22 attends putain vite attends je vais te le faire je vais te mettre à 22 bouge pas c'est bon ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est que j'ai perdu mon consommer ah bah voilà d'accord ok j'attendais ça depuis tout à l'heure ok donc tu fais 11 points de soin à Akkar tu peux t'ajouter tes 11 points de soin et tu donc ce que j'ai décrit tout à l'heure tu tu retrouves comme si tu sortais de en vrai je peux le faire en bonus action et frapper la bestiole oui ça sera qu'un niveau cela dit mais ouais mais là tu l'as déjà lancé on peut pas refaire tu viens de le jeter un niveau 3 ouais et du coup ben je vais 11 on est d'accord hop là oui 11 Akkar yes let's go la personne suivante je rappelle sera Malken à jouer est-ce que t'as d'autres choses à faire toi pendant ton tour là euh et bien écoute non ok très bien Malken c'est à toi rappelle tu ne peux plus te cacher je ne peux plus me cacher je regarde Sham et qui m'a donné donc la potion de feu et m'a dit de l'avaler je lui demande pourquoi ouais ouais qu'est-ce que ça va me faire comment ça ça va c'était en cas désespéré c'était en mesure désespérée t'en fais pas tu voulais que je me suicide mais non je t'expliquerai après pas le temps ok très bien donc je prends mon arbalète ma fameuse arbalète et je tente de tirer sur la créature restante et je fais un 23 ah là ça y est c'est dommage j'ai repris un peu confiance maintenant que mes amis ont ressuscité hé on n'est pas morts toi tu as des raisons tous ensemble on est plus forts et ton carreau d'arbalète part vient se coller dans la gencive de la créature qui pousse un un cri et qui a l'air de souffrir c'est noté elle a intérêt pardon j'ai fait une coquille c'est point de vie à elle très bien est-ce que tu souhaites faire autre chose avec ton action bonus par exemple et bien je ne sais pas ce que non je ne sais pas ce que je peux faire en action bonus donc non vu que je ne peux plus me cacher t'as plein de choix mais effectivement là il n'y a rien de très utile dans cette circonstance là en fait pour info pour les actions bonus et les réactions quand vous allez dans D&D Beyond et que vous cliquez sur action il met tout ce que vous pouvez faire en action et en dessous si vous scrollez il y a la liste des bonus action que vous pouvez faire et en dessous la liste des réactions que vous pouvez faire bah ouais mais je ce que ça je les vois mais je tu ne veux pas dire que tu peux faire quelque chose maintenant c'est juste pour info sinon c'est du corps à corps et je ne souhaite pas faire du corps à corps parce que sinon je vais mourir en un coup en effet c'est donc c'est donc à l'enlaceur ça s'appelle comme ça ça s'appelle un enlaceur d'agir et donc il se tourne lentement avec son gros corps vers Toaere et va retenter de oh non il faut me l'appeler avec ses filles premier jet touche puisque je fais 24 deuxième 14 c'est un échec troisième 12 c'est un échec et quatrième 12 c'est un échec aussi donc tu es enlacé il a attrapé avec un de ses filaments et il est en train d'essayer de s'approcher de toi donc tu es considéré comme restrained donc attrapé et donc comme tout à l'heure la seule action possible c'est de tenter de t'évader de cette de cette étreinte et ce sera un test d'athlétisme à désavantage la personne suivante à agir c'est Akar ok bah du coup là je suis pas engagé donc je vais aller plus loin pour essayer de faire mon longbow alors que je le fais tout de suite et je fais 17 pour 9 points 17 ça ne touche pas ça n'est pas ça n'est pas suffisant pour percer son corps épais et solide tu vois la flèche arrivée sur lui mais le plus un de longbow il est inclus dans la fliche oui oui logiquement ouais oui oui c'est inclus pratique ta flèche se brise au contact de son corps tu as une deuxième attaque avec ton action attaquée et bah petite forme petite forme pour Akar ça part complètement dans le mur et ton moral est affecté par cet échec cuisant la personne suivante c'est Sham Ragast c'est à toi de jouer oui bon ami et bien à court de boulettes de soufre j'essaye de reconstituer je me concentre et puis je vais faire un bon vieux trait de feu ok je fais 4 à mon déduit très bien et pour le toucher je vais pas faire assez je fais 14 14 non ça ne touche pas donc tu envoies ton trait de feu qui part garnir les parois de cette grotte et abîmer les bas-reliefs que vous aviez observé tout à l'heure sans effet sans effet particulier la personne suivante à agir c'est Garkhan ce bon vieux barbare que souhaites-tu faire Garkhan touche ouais non faut se battre on y va alors attention je lance la grande épée c'est toujours en rage de toute façon tu fais 10 pour toucher non ça ne touche pas j'ai pas un point de bonus là dessus non non t'as 2 points de bonus puisque t'as une arme considérée comme magique mais ça fait 12 ça ne fonctionne quand même pas je relance 21 21 là tu touches allez la première mais la deuxième est efficace tu tranches un de ces filaments et tu lui fais au total 18 de dégâts ouais mais 18 parce que tu as plus 2 et plus 2 donc il y a plus 18 de dégâts il te reste ton attaque d'action bonus si tu le souhaites attention j'essaye de viser la bouche 14 et 14 tu arrives juste à côté ça ricoche et 16 ce n'est pas suffisant pour être efficace et ça ricoche sur son corps et c'est la fin de ton tour toi aéré c'est à toi d'essayer de t'évader de cette étreinte ignoble alors tu fais un test l'athletics avec des avantages du coup il faut que je fasse bien ma fiche roll ton que je n'ai pas les avantages des avantages depuis alors depuis beyond ou alors je n'ai pas trouvé quand elle voudra bien charger pardon alors désavantages athletics c'est parti oh tu réussis chez tu as fait 15 et 16 et 15 c'est suffisant pour t'évader de cette étreinte donc tu as réussi à à à te à te libérer yes il te reste une action bonus si tu le souhaites je vais donc faire un healing ward sur moi même puisque j'ai l'aggro de cette seule bestiole maintenant et je lance au niveau 1 c'est parti oh 4 ah bah c'est déjà 4 points de vie on va pas c'est mieux que rien pour ça on va pas cracher dans la soupe voilà les petits ruisseaux font les grandes rivières vous savez ce qu'on dit évidemment Malken la prochaine à agir je t'en prie oui que souhaites-tu faire c'est bien je me déplace et je tente une nouvelle flèche sur la bête et vu que mes amis sont de nouveau en vie normalement j'ai la force je fais 17 donc je ne suis pas sûre non 17 ça ne touche pas il a une grosse classe d'armure cette créature il est fort ton carreau touche mais ne parvient pas à trancher la chair robuste et extrêmement compacte de cette créature et malheureusement c'est sans effet j'essaye 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 les amis j'essaye on y est presque c'est nouveau à lui d'agir il va essayer d'attraper les deux Garkhan et ah ouais parce qu'il a 4 attraques après tout le premier sur Toa ça fait 15 t'as plus que ça en plus de l'armure non ? 18 donc ça échoue en revanche le deuxième 21 ça touche donc il t'enlace avec un de ses filaments ça parle hypopette on y retourne 12 pour toucher ça ne fonctionne pas et dernière attaque 12 aussi donc tu vois ses filaments et t'arrives à les éviter d'un agile retrait du buste et il n'arrive pas à t'enlacer en revanche il a enlacé ce bon vieux Toa Léré personne suivante c'est à car et ensuite ce sera Cham Lagarde et bien pas de sans t'empoindre peut-être la fin pour ce monstre mon coeur est rempli de feu sacré dans l'espoir de finir cette bête donc je m'apprête à décocher mes flèches je retente une nouvelle fois c'est parti je fais donc 21 avec 10 en piercing damage la première flèche tu décoches ta flèche qui se plante dans sa gencive et il hurle de douleur tu fais combien 10 de dommage t'avais pas Hunter's Mark non il est vraiment très très mal en point tu as probablement touché l'équivalent d'une artère puisque à l'intérieur il y a du sang qui jaillit son sang noirâtre avec des reflets bleus qui jaillit de sa gueule il est en train de gueuler de hurler de douleur et je te laisse faire ta deuxième attaque et je repense donc à mon ami Toa qui malgré ce qu'on a vécu je suis attaché et de le voir par terre comme ça ça m'a remué et donc du coup je suis empli à nouveau du feu sacré et je tente une flèche qui fait 22 avec 11 points et ça lui sera fatal allez à 16h ça sera incroyable alors là donc là je revois toutes ces images de cette nuit sans rêve dont j'ai été prochain je ne sais pas quoi là la flèche décoche Eva sectionner le tentacule qui étreignait mon ami Toa qui le libère Eva se plantait en même temps paf dans son oeil dans un geyser de sang noirâtre et la créature tombe dégouline de son oeil unique et ton flasque sonne c'est vrai oui oui bien sûr vous êtes libérés de cette ignoble créature ça va on a bien sué du l'univers ou pas mais moi j'ai eu peur moi je pensais que quelle aventure je pensais que Toa était mort j'avais pas ce jet de sauvegarde j'ai cru qu'il était mort j'ai flippé oh la la il faudra bien penser aux potions ouais la prochaine fois je pense qu'il va falloir bien s'équiper la prochaine fois qu'on va avec toi on va effectivement visiter un ton non mais surtout en plus cette salle on n'était pas obligé d'y aller ouais bah c'est ça moi je l'ai senti j'ai senti que cette salle elle était pas j'avais pas envie oh la la bon on va être obligé de faire un long rest là ah ouais bah ouais on se regroupe déjà ouais on va aller en même temps c'est d'ici j'en peux plus est-ce que tout le monde va bien bah et surtout moi je tremble encore un peu je suis un peu dans mes pensées là la mue vient me faire un câlin t'auras c'est comment de l'autre côté de la vie ah c'était c'était si agréable j'étais j'étais enlacé par une figure maternelle et c'était chaud et doux et réconfortant et je vous avoue que le réveil était un peu compliqué dans ce donjon humide avec notre amie la bestiole la tentacule qui visiblement voulait également m'enlacer mais c'était beaucoup moins chaud et réconfortant mais tes amis avaient besoin de toi mais merci beaucoup effectivement merci de m'avoir rappelé de ce côté je pense que ma mission sur terre n'est pas encore terminée et j'espère que je pourrais continuer comme ça et c'est grâce à vous les amis voilà c'est ça que maintenant on est unis dans la vie et dans la mort on aura tout vécu ensemble je n'ai malheureusement pas eu la chance de t'apercevoir de l'autoté de la barrière mais on est ensemble non non j'étais à deux doigts de concrétiser avec une femme à six marches dégoûté je me suis réveillé au mauvais moment je vois qu'on a pas les mêmes expériences à la frontière de la mort ouais je vous propose par contre qu'on aille se reposer dans la pièce précédente parce que celle-ci est un petit peu calcinée j'ai quand même envie de fouiller moi je sais pas peut-être que les bestiaux ils ont lâché quelque chose tout ça oui oui je veux dire on a activé un mécanisme tout ça vas-y fais-moi un test de perception parce que il n'y a qu'un à des allergies dans cette pièce ça ne réussit pas les donjons perception 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 yes il s'éteint oh c'est un un naturel non vraiment rien du tout il n'y a vraiment rien super tout ça pour ça voilà je vais je vais je vais checker un petit peu moi de mon côté vas-y tu peux faire un test de perception enfin je fouille avec mes mains vu que je suis très charnel comme monsieur je suis hop 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 et je fais 14 ouais tu peux pas trop fouiller avec les mains parce que petit rappel effectivement désolé j'ai un peu tout cramé effectivement les murs toutes les parois sont encore imbibées d'une espèce de mélasse majnique et il y a des flammes qui continuent d'illuminer les parois et l'intégralité de cette pièce et vous ne trouvez rien de particulier ok vous commencez à avoir combattu suffisamment de créatures pour vous rendre compte que c'est pas le genre de bête qui se trimballe avec des choses dans ses poches d'accord bon bah allons nous reposer mais donc du coup le mécanisme qu'on active c'est uniquement pour sortir ces saloperies non non c'était pour aller dans l'autre pièce ouais ouais bah super quel plaisir yes on retourne dans la précédente en plus j'ai laissé les armures par terre donc bon vraiment c'est elle protégeait la pierre quoi donc qu'est-ce que c'est que cette pierre qu'est-ce qu'elle fait on sait toujours pas peut-être elle ouvre un passage pour peut-être aller découvrir où était la mère du petit être de lumière oh je l'avais oublié mon enfant pardon excuse pas de te remémorer des mauvais souvenirs malqué ma chère mon soeur beaucoup trop d'émotions aujourd'hui oui j'ai failli vous perdre déjà ça m'aurait fait beaucoup d'argent ça va oui merci à tes flammes en tout cas oui cham tu as été vraiment j'ai pas vu ce qui s'est passé mais je suppose bravo cham du coup je sens qu'il y a une partie du donjon qu'on a pas exploré je t'ai pas fait ça tout seul toi je te rassure c'était certainement pas avec moi bon on se repose et on finit ce donjon une bonne fois pour toutes ouais ce maudit donjon là j'en peux plus j'ai besoin de voir la lumière pourtant ça va bien avec ton côté sinistre à car oui mais j'avoue que c'est juste une phase des fois mais oui tête bêche on se colle les uns contre les autres ou quoi on dort sur la largeur tête bêche je pense qu'il va pas résister niveau poids s'il est moisi vermoulu tout ça il va s'écrouler ouais effectivement si vous vous mettez tous sur le lit vous entendez les pieds du lit qui cèdent en fait le sauvier est toujours là bon après on est tellement épuisé ouais voilà c'est pas ce qu'il y a de plus confortable non plus mais bon ça fait son effet quoi allez c'est l'heure des fiers d'un petit pris bien sûr avant de dormir je vais faire la petite routine oui quelle est donc cette petite routine pour les gens qui ne l'ont pas entendu exact je sors je sors non c'est pas ça non je prends ma dague cette fois-ci puisque c'est de la pierre et qu'il va falloir tracer un petit peu plus je commence à tracer un cercle autour de la zone qu'on a décidé d'utiliser comme pour dormir voilà je range ma dague et je mets au centre un petit chaudron je fais brûler des herbes et je commence à incanter pour remplir cet espace immatériel que j'ai tracé et petit à petit la fumée va aller se poser contre une paroi qui semble invisible et qui fait une lueur le temps de faire un tour puis disparaît et nous sommes désormais protégés dans un cône magique qui nous permettra de nous reposer sereinement un dôme magique un dôme magique un petit dôme j'ai dit quoi ? c'est-à-dire un cône un cône non non très bien un dôme magique un dôme magique chame et vous avez donc de valider de valider vos repos longs et Lucien avant de dormir je vais quand même faire de l'identification sur l'armure et les bracelets bien sûr alors là j'ai pas besoin de t'envoyer de messages secrets parce que c'est tout simplement une armure de cuir magique plus un et des bracelets de protection plus un aussi qui vous auraient été pratiques face à ces créatures je pense que ça nous aurait été très fort mais c'était logique que je laisse tout en ah ouais bien sûr c'était très bien et les bracelets n'importe qui peut les porter c'est comment ça se passe bracelet de protection oui ah c'est pas de l'armure non non c'est pas il faut pas être il faut pas être aguerri au port de l'armure pour pour utiliser ces bracelets c'est ouais des bracelets de défense ça s'appelle alors attends je vais relire la description pour être sûr mais je crois que c'est tout simplement un bonus de classe d'armure bracelet de défense j'arrive tout de suite ah merde je suis dans l'essor n'importe quoi j'arrive excusez-moi pour ce petit temps mort une paire de bracelets de défense qu'est-ce que ça fait mon bon monsieur le chat dit que pour les mages c'est pas cumulatif avec une armure ah tu l'as effectivement c'est un objet merveilleux qui est peu courant et il faut s'harmoniser donc si tu veux l'utiliser toi par exemple il faut passer une heure une heure au calme à être avec cet objet toi ou quiconque d'ailleurs et tant que vous portez ces bracelets sur vos avant-bras vous obtenez un bonus de plus 2 à la classe d'armure si vous ne portez aucune armure et ne maniez aucun bouclier donc c'est plus pour les personnes donc en gros soit Harkar soit toi soit Garkhan soit toi ça fait un bonus de plus 2 à la classe d'armure et l'armure l'armure magique c'est une armure de cuir plus 1 plus 1 voilà d'accord très bien je vous laisse réfléchir à tout ça et on profite de cette accalmie et ce repos que prennent nos aventuriers pour faire nous-mêmes une petite pause de cette affaire pour faire nous-mêmes touts-mêmes Sous-titrage FR ?